Salut tout le monde, c'est Revilo19, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée sur deux gameplays, sur Call of Duty Black Ops, sur Xbox 360. Nous sommes en match à Paris, par hier du dimanche, donc c'est-à-dire qu'on mise 1000 points et le premier gagne 3000 points. Le premier gameplay, une balle chargée sur Villa, donc bon, le concept, vous savez, le colt, une balle, on tue à notre joueur, on gagne, enfin, on tue à notre joueur, on garde la balle. Si on le cut, on a une balle en plus, et puis on a que 3 vies, enfin bon, vous savez. Le deuxième gameplay sera Caillou et bâton sur Sumit, enfin vous verrez bien, ou, ben voilà, un Tomahawk, vous savez bien le concept également, faire des kills artistiques, et le but étant d'arriver premier. Alors vous allez voir que les deux gameplays vont être vraiment, pas non plus des massacres, mais ça va être de bons gameplays, notamment pour la balle chargée, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas non plus... C'est pas que j'ai rushé, mais bon, j'ai gardé quand même un périmètre, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, ça va être vraiment de bons gameplays, en une balle chargée je vais pas mourir, et puis Caillou et bâton, je vais plutôt bien me démerder, notamment sur les Tomahawk. Egalement, vous avez pu voir, donc bien sûr, l'intro de CodeQG, donc oui, je vais essayer de passer sur la chaîne, donc c'est vrai que ça serait super que ça passe, je serais vraiment content. Et voilà, je fais juste une petite parenthèse, si vous aimez ma façon de commenter, si vous voulez voir plus sur moi, ben allez, jetez un coup d'oeil sur ma chaîne, voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, donc là, le premier gameplay va pas tarder à s'arrêter, hop là, je le termine, donc je suis premier, et ça va être un score de 8-0, donc c'est plutôt pas mal pour le balle chargée. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, à mon sens, est plutôt important, et les gens n'osent pas trop en parler, en gros, c'est faut-il avoir honte de dire, d'exprimer sur son compte Facebook, Twitter, enfin sur son compte personnel, de dire j'aime les jeux vidéo, de mettre en avant notre passion des jeux vidéo. Alors moi, je trouve que c'est pas du tout une honte, et bien au contraire, franchement, il faut pas avoir honte. C'est surtout les personnes qui feront tout pour vous foutre en l'air, pour dire, ah, c'est nul d'aimer les jeux vidéo, qui iront, eux, qui devraient avoir honte. Voilà, il faut pas avoir du tout honte de dire j'aime les jeux vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, bon, déjà, il y a beaucoup de joueurs, donc franchement, il n'y a pas de honte, quoi, je veux dire, il y a de plus en plus de filles, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de garçons, etc. Donc il faut pas avoir honte, il y aura toujours la personne qui sera là pour comprendre. Je dis ça tout simplement parce que beaucoup de personnes, je pense, n'osent pas trop le mettre sur leur compte Facebook ou Twitter, enfin, surtout Facebook, parce qu'ils ont peur de, notamment, surtout, je pense, par exemple, pour les mecs, qui ont, dans leur liste d'amis, une fille qu'ils aiment particulièrement, et qui ont peur, je pense, que si cette fille voit un statut qui est en rapport avec les jeux vidéo, qui, la personne dit j'aime les jeux vidéo, qui ont peur que cette fille leur mette une étiquette, ah, c'est un gamer, il a pas de vie, il fait que jouer aux jeux vidéo, etc. Donc déjà, si la fille réagit comme ça, ça veut dire que, bah, déjà, elle vaut rien, parce que ça veut dire qu'elle vous aime pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que, enfin, voilà, pour ce que vous montrez, pour ce que vous voulez, donc franchement, ça vaut rien du tout, des filles comme ça, je le dis franchement. Donc il faut pas avoir honte, parce que les personnes qui vont vous dire, parce que je pense que c'est ça que les gens craignent aussi, c'est qu'ils disent, ah, ça le geek, ah, ça le no life. Donc déjà, les gens qui disent ça, généralement, ils savent pas trop ce que ça veut dire, ces mots-là. Oui, geek, ça a un rapport avec la technologie, ça a un rapport avec les jeux vidéo. En gros, ça veut dire passionné, donc il n'y a pas de gros mots là-dedans, faut pas prendre ça à la malle quand quelqu'un vous dit ça, geek. Même si la personne qui vous dit ça pense que c'est un gros mot, bah non, c'est pas un gros mot, c'est qu'un attribut, et c'est pas méchant du tout, puisque ça veut dire passionné. À ce moment-là, il faudrait dire, ou ça serait plus vrai, il faudrait dire, sale geek de jeux vidéo. Mais voilà, quoi, je veux dire, faut pas le prendre mal, je veux dire, vous pouvez dire, bah oui, alors je suis geek, et alors qu'est-ce que ça te fait, et tout. Voilà, et les gens qui vous disent, qui vous disent, ça aide no life, c'est encore plus faux, puisque le no life, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui reste pendant des heures sur un même jeu, voire même des nuits entières, donc je pense pas qu'un no life ait le réflexe d'aller sur Facebook et mettre j'aime les jeux vidéo, enfin, je veux dire, lui, de toute façon, durant cette période, il n'a pas beaucoup de vie sociale, hein, faut dire ce qu'il est, il est vraiment dans sa bulle, c'est un peu con de ce que je dis, mais voilà, quoi, il est vraiment dans sa chambre, le mec, il est un peu, voilà, donc c'est un peu triste. Mais voilà, les mecs qui ont peur de dire, j'aime les jeux vidéo sur un compte Facebook, ça, faut pas avoir peur, parce que si vous faites ça par rapport aux filles, il y a des filles qui comprendront, notamment, c'est qu'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo, et puis même, je veux dire, il faut être abruti pour dire, ah, mais c'est nul de mes jeux vidéo, mais c'est un hobby comme un autre, quelqu'un qui va dire, j'aime l'équitation, on dira rien, alors pourquoi j'aime les jeux vidéo, ça gênerait, non, de Dieu, non, mais c'est vrai. Et puis, voilà, la fille qui acceptera comme vous êtes, ça sera la bonne, je veux dire, ce sera quelqu'un qui sera assez intelligent pour se dire, bon, ok, il aime les jeux vidéo, et alors, c'est pas parce qu'il aime les jeux vidéo qu'il est pas sympa, parce qu'il y a des personnes qui réagissent en disant, ah, ben, t'aimes les jeux vidéo, donc je t'aime plus. C'est dingue, quand même, de réagir comme ça, donc, voilà, quoi, c'est le jour où vous croiserez vraiment la personne qui accepte comme vous êtes, que vous serez sûr de croiser la bonne personne, parce que si la personne ne vous aime plus juste parce que vous aimez les jeux vidéo, ben, ça tient qu'à un fil, quoi, c'est vraiment pitoyable. Donc, voilà, donc là, ben, je pense avoir à peu près parlé de mon sujet, j'ai un petit peu donné mon avis, donc, en gros, pour résumer, non, non, faut pas avoir honte, vous trouverez toujours les personnes qui seront là pour comprendre, mais vous pouvez, et ça, je le respecte complètement, il y a des personnes qui préfèrent garder, garder un, comment dire, une barrière entre le compte normal et le compte gamer, ce que je comprends totalement, mais il faut pas avoir honte de mettre sur Facebook, hobby, jeux vidéo, moi, personnellement, je le fais, j'ai pas honte, je veux dire, moi, les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas, je m'en fous, enfin, je veux dire, moi, je veux pas mentir, quoi, donc, bon. Donc, voilà, je pense avoir des battus, et, voilà, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, il y a toujours des personnes qui seront là pour comprendre, et je sais que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo sont pour les jeux vidéo, c'est normal, je veux dire, voilà, on en partage tous cette passion en commun, on a tous ce plaisir en commun, donc, voilà. Voilà, donc, voilà, bon, j'espère que Code QG appréciera le gameplay, le sujet, que ça sera accepté, ça serait vraiment super, je serais trop content, et, voilà. Voilà, bon, là, bon, voilà, vous voyez le gameplay de qu'il y a eu le bâton sur ce mythique qui va pas tarder à s'arrêter, et, voilà, vous avez pu voir que j'ai fait quand même quelques enchaînements au Tomahawk, hein, c'est franchement l'arme qui me... Enfin, là, oui, l'arme, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une arme, ouais, si, c'est une arme que j'affectionne le plus, hein, je... j'adore. Et puis, voilà, bon, vous voyez que j'ai fait quelques petits kills aussi au couteau balistique, et puis, voilà. Donc, je pense que le gameplay va pas s'attarder, mais il va s'arrêter là, de toute façon, dans 23 secondes, 22. Donc, voilà, donc, j'espère que cette vidéo commentée, le débat vous aura plu, j'espère que vous partagez de ma vie, soyez pas trop sévère, s'il vous plaît, je suis en nouveau, donc, bon, comprenez-moi, allez sur ma chaîne, si vous voulez plus de la diversité, j'essaierai de... d'y tenir compte, etc. Et puis, voilà, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, vers sa coque QG s'il a pas, sinon c'est pas grave, à la prochaine, et bye tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501